Musique Heee tout à l'heure si Mon système, tu es génial Tu vas bien ? Tu vas bien ? Ha 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 Excusez-vous ? Waouh Ha 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 C'est trop cheap ! C'est bravo, c'est bravo ! Excellente ! C'est bon ! Parfait ! C'est bon 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 ! Allô ! Mais quelle manière fantastique de démarrer ce vlog avec Stitch ! Il était dans une grande forme, c'est génial ! C'est un incontournable, comme avec Max que j'avais pu voir dans la vidéo du premier jour. Chaque Halloween, ils sont là. Regardez bien sur sa tenue, il a le 30 ans, comme tous les autres persos. On enchaîne, je vais voir un autre perso. Aujourd'hui, il y aura la nourriture, il y aura plein de choses ! C'est magnifique ! Merci ! Nous sommes prêts pour la Saison de Halloween ! Oui ! Et vous ! Oh ! C'est bon ! Bien sûr ! Je suis très heureux de faire des gens, je suis très heureux ! Oh, vous vous faites une sorte de justice ! Oui ! Oui ! Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants ! Je suis très heureux ! Je suis très heureux ! Oh ! C'est parfait pour la Halloween ! Shall nous prendre des photos ? Ok ! C'est bon ! Oui ! Oui ! Non c'est bon ! 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 Je suis avec mon mari , je suis là ! C'est bon ! Oui ! C'est pas à stressé ! Je suis très heureux ! C'est bon ! C'est bon ! Bon ben voilà, Steph était habillé avec les oreilles de circonstance. Au moins Maléfique m'a fait la remarque que j'avais pas fait trop d'efforts au niveau de ma tenue. Je m'en rattraperai. On se reverra. Bon ben l'enfo. T'es contente ? Vous avez eu une très bonne interaction. C'est normal. Elle est dans mon dos. Elle était heureuse. Très contente. On aurait passé la journée ensemble. Je lui disais c'est sympa quand on est habillé comme ça, on peut être hyper horrible avec tout le monde. Genre les enfants qui arrivent. Non. Alors je rassure tout le monde, elle ne fait pas ça. Même en période d'Halloween ou la soirée Halloween. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Qu'est-ce que tu veux ? C'est bien parce que hors Halloween, on était bien placés. Il y a beaucoup de princesses qui passent. Oui. Donc ça c'est intéressant. Difficulté. Il y a beaucoup de cosmétiques. Votre Majesté. Et on va tout de suite parce que maintenant, il y a un autre menu que je n'avais pas fait parce que j'avais fait Lucky Nuggets. Deuxième vlog Halloween spécifique. C'est Hyperion Café. J'ai aussi un menu. Ça, ça m'intéresse énormément. Alors l'arrière, il y a ce Small World très beau. On a encore beaucoup de palissades devant. L'ouverture pour l'instant, 2023, mais on n'a pas une date précise. Donc on ne le rate pas pour les fêtes non plus. Mais on a également un lot de palissades juste en face avec l'extension du Bellanoté. Là, si vous vous rappelez, il y avait un stand de glace qui était fermé une grande partie de l'année. Donc il y aura une salle en plus du Bellanoté. Ce que j'espère, c'est que ce sera vraiment bien thématisé puisque le Bellanoté est juste magnifique à l'intérieur. Il y a énormément de détails. Même les façades externes, c'est sublime. Donc j'espère que ce ne sera pas juste une salle un petit peu dépouillée en plus, mais que ce sera vraiment dans la continuité avec beaucoup de choses à voir et plein de détails. Donc voilà, il n'y a pas besoin de café. Le menu 4, c'est le menu méchant de sorcière à 17 euros. N'oubliez pas encore une fois la réduction PA. Donc qu'est-ce qu'on a ? Le Burger Magic. En anglais, Doom Burger. Donc ça aurait dû être traduit par le Burger Maudit, par exemple. Ça aurait été mieux que magique. Bref, steak haché, cheddar fondu, tomates, roquettes, champignons, porto bello, sauce mille-hille. On a la pomme A, j'aime bien entre parenthèses, ne pas croquer. Mousse à la pomme verte, compotée de pommes et biscuits aux amandes. Intéressant. Voilà un sachet de fruits, mais c'est vraiment dommage de se privé de ça. Des fruits ou salades, comme d'hab, et la boisson fraîche 50 centilitres. Donc n'oubliez pas la réduction PA. Mais alors, ceux qui voudraient toujours le menu 30 ans, il est présent également. Ça c'est bien de ne pas l'avoir enlevé. Donc on n'est pas là pour lui aujourd'hui. J'adore la période café. Regardez cette vue. Incroyable. De l'autre côté aussi, c'est pas mal. On voit Orbitron tourner. Là voilà, on est derrière. Enfin, on est face au X-Wing. Donc, regardez, on a toujours l'emballage spécial méchant. La pomme. Alors la pomme, oui, elle fait beaucoup plus petite que sur la photo, ce qui est un peu logique. Mais par contre, on dirait vraiment une pomme. Très bien fait. Allez, j'attaque. On retrouve le schéma du pain noir pour les burgers Halloween. Alors j'ai une amie, Denise de Mousesteps. Elle me disait, je ne comprends pas en France parce qu'on peut utiliser d'autres couleurs et c'est indéniable. Le violet, orange. Je me rappelle, il y avait déjà eu orange une fois. Mais bon, c'est noir. En France, voilà. Halloween égale noir. Et voilà la beauté que je vais attaquer de suite. C'est pas une référence. Il est bon. Et on ne peut pas comparer avec le Lucky Nuggets. Comme quand on va faire un net, bien sûr. Il ne faut jamais comparer. Ce n'est pas le même type de burger. Par contre, le pain, je pense qu'on retrouve le même. Très bon. Je trouve que ça vaut le coup. Avec la réduction, ce que je disais. Donc, normalement, 17 euros. Vous faites la réduction. C'est vachement intéressant en soi. Merci. Merci. Je redemande les applaudissements à la fin du burger. Tu peux peut-être expliquer qu'il y a un performing art en cours en même temps. Non, mais n'importe quoi. Je mange mon burger. J'explique certaines choses par rapport à ce qu'on peut avoir comme réduction. Les gens applaudissent. Et c'est tout à fait normal. Voilà, voilà. Quand je rentre dans le parc, les gens se mettent le long comme ça derrière. Je le disais, à un moment, quand j'arrivais, ils étaient alignés. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté de le faire. Et tous les casques étaient là au bord de Toussaint, en train d'applaudir. Ils ont arrêté de le faire. Ils ont arrêté de le faire. J'aimerais bien que ça revienne. Merci. La direction, c'est quelqu'un d'entend. Et puis, tu as toujours ta petite musique de Pocahontas quand tu arrives au studio. J'en perds ma salade. Bah, adieu de Dios. Alors, la pomme à ne pas croquer. Hop. Ah, c'est marrant parce que ça fait comme de la pomme un peu. À l'intérieur, c'est compote de pomme. Alors, attends, j'ai goûté une partie avec la compote. C'est sympa. Par contre, prise d'éléments, 5 euros, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Inclus dans le menu, ça va. Merci à tous d'être là. C'est parti. Alors, on enchaîne au Victoria's avec les délicieux. Donc, ce sont des tartelettes, juste un bout en français. On a le chou craquelin, regardez la déco. On a l'entremets saveur pop-corn. Le macaron ganache chocolat financier, tartelette caramel, orange sanguine, ganache vanille. Donc, c'est 7 euros les 3, 9 euros les 5. Vous avez la réduction PA. Et regardez comme elles sont belles. Les bâtissons. Elles sont magnifiques, je trouve. J'aime bien la petite araignée. Bon, elle n'a pas huit pattes, elle a deux pattes. Attends, déjà, je suis d'abord sur la toile d'araignée. Non, mais regarde seulement avec les yeux un peu en mode gogogne. Elle est drôle. Elle a l'air un peu débite, mais bon. C'est vrai. J'ai deux quatre pattes, elle est vite. L'œil, je ne pourrais pas manger l'œil. L'œil, génial. Ça se rappelle celle qu'il y avait, la pâtisserie qu'il y avait au Lucky Legget. Et le petit fantôme. C'est beau. Ouais, c'est beau. Tu peux tourner le chou, parce que je ne vois pas qu'il y ait le petit personnage. C'est quoi ? C'est une araignée ? Oui, parce que t'as la toile sur le chou. C'est l'araignée ? En tous les cas, bon appétit, chérie. C'est bon ? C'est très bon. Le nappage est très très bon aussi. Il y a une certaine épaisseur de nappage que j'aime bien. Pas trop, ce serait écœurant. Juste ce qu'il faut. D'accord. Je ne sais pas. La constatation ? La constatation, nous sommes plusieurs intables avec les fantômes. Ce ne sont pas les mêmes yeux. Oui, comme il y avait eu avec les reines de Noël. Là, c'est un peu débile. C'est comme l'envie. Là-bas, ça rejoint un peu les débiles. Mais c'est en araignée ? Ah oui, son araignée, elle est en mode... Ah oui, son araignée, elle est en mode... Attends, ça ne va pas. Et toi ? Énervée. Énervée. Et moi ? T'as tué l'araignée ? Oui, je ne sais pas. Et toi, elle est en mode débile. Oui. Ok. C'est l'heure du chou ? C'est l'heure du chou, araignée. Ça peut se gober une fois, mais pour la vidéo, je fais genre... D'accord. Hum ! T'es fin, c'est très fin ? Non, on sent bien l'eau. Ah, c'est super bon. C'est très, très fin. Thé à la vente, il y en a un au citron aussi. Ça, c'est un thé vers à la vente. Je vous recommande leur thé, ils ne sont pas trop chers. C'est 5 et quelques. Pareil, induction PA. Là, ils sont super bons, très frais. Thé glacé. Thé glacé. Enfin, thé chaud. C'est un thé glacé. On a compris que c'était glacé. Non, mais par contre, important. L'été, je sais que j'en ai déjà parlé, parce que souvent, on est venu à l'hitorial, les thés sont faits sur place. Ce n'est pas des bouteilles d'hastis qui viennent dans des trucs. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé une tête d'araignée. Voilà, voilà. Alors, l'Amiga, elle est plus craquante que ce gâteau, mais c'est sympa. Pour les pâtes, elles sont en réduis. Et sinon, c'est chocolat. J'ai mis au début, j'expliquais ce qu'il y avait dans chaque pâtisserie. Toi qui es devant ton écran, si tu as oublié, tu reviens en arrière. Mais n'oublie pas d'aller jusqu'à la fin de la vidéo. Non, je vais fuir, je vais fuir. Ah, je n'ai pas pris de la tartelette avec. C'est une façon de manger, monsieur. Le gobage. De pas gober. T'as gober. T'as gober. T'es bon ? Oui. Ah, ça va, j'avais déjà expliqué également. Est-ce que vous pouvez tourner la tartelette, s'il vous plaît, que je vous puisse voir à l'intérieur ? Merci beaucoup, merci. On n'a pas à faire avec des produits surgelés. Il y a une pâtisserie en backstage, au loin. Tout est préparé le matin et livré ici. Qu'est-ce qu'il y a drôle dans ce que je faisais ? Des caramèles borcelées, là. Il les appelle chouchou. Non, mais je suis sérieux dans ce que je dis. T'as tout dit caramèles borcelées, carré. Je suis vraiment confus. J'ai changé de voix, enfin, promis. Je suis pas bon. Le gobage de l'œil. Ah, il ne bouge pas, je pensais qu'il allait bouger. T'as gobage de l'œil ou pas ? Non, je vais le saigner. Ah, c'est dur. Je pensais que c'était mou. Non, mais il tape pas dessus comme ça. Mais si. Mais Chris. Attends. Il y a un coulis dedans. Voilà. Ah, il n'est pas saignant, ton œil. Oui, c'est dommage. Je vais le faire saigner. Il n'a pas saigné ? Comme celui de Clarisse qui crampait, mais tu ne tues pas. Oh là là, je ne peux pas le borrer. Moi, c'est un mou blapétit. Voilà, voilà. Très bon, hein ? Oui. Bien sûr. Au théâtre du château, vous pourrez rencontrer plein de méchants différents. Là, ce sont les trémènes. Il y a un petit show avant. Ils ne se contentent pas d'arriver juste comme ça. C'est sur le théâtre du château. Ensuite, ils descendent. Il faut être bien positionnés. C'est aléatoire. C'est ceux qui choisissent avec qui font la photo. Mais l'interaction, elle est géniale. Elle est riche. Ben, écoutez, regardez. On a même une explication des symboles sur la robe par Madame Tremaine. Un petit passage de maité. Steph, je vous laisse voir. On se retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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